L'histoire nous a amené à créer un lieu le plus ouvert possible pour créer les conditions d'une créativité citoyenne maximale. C'est un lieu qui est ouvertement citoyen et culturel-artistique au sens de créatif. Donc l'appellation qui est fait un peu prétentieuse, mais qui recoupe bien ce qu'on fait, c'est « laboratoire de citoyenneté créative ». Le lieu s'appelle « Le Point de bascule » et l'association s'appelle « Vivement maintenant ». Une des particularités qui a été bien mise en lumière par l'éducation populaire revisitée par Franck Lepage, que beaucoup de gens connaissent maintenant, c'est qu'ici c'est un non-projet. Il y a un cahier des charges qui est volontairement le plus large possible et qui est de l'ordre de l'espace des possibles, comme on appelle ça aujourd'hui. C'est devenu notre non-cahier des charges naturel de partir là-dessus. C'est-à-dire qu'on est devenu, c'est quelqu'un qui nous a donné cette appellation peu de temps après, un lieu d'accueil inconditionnel. On accueille ici tous les mouvements citoyens qui ont besoin d'un lieu pour travailler, pour présenter, pour croiser, pour faire des projections, des débats. Je dirais que pour moi c'était l'option numéro un, enfin la principale, enfin c'est ça qui m'a fait bouger, parce que je suis plutôt engagé dans pas mal de mouvements. Et puis après d'utiliser et d'ouvrir ce lieu à des créatifs, à des artistes, comme étant le côté créatif artistique, étant l'antidote, je dirais, à un monde dysfonctionnant. C'est-à-dire c'est faire l'apologie de la position créative. Les artistes donnent un bon exemple de ça. Tu pars de zéro, tu réinventes tout, tu produis un truc, on n'a jamais vu ça. Ils font une démonstration de la posture créative. Donc le but ici c'était de mélanger les deux. On essaie de dérouler un modèle économique en fait au réel, façon Robin Desbois. T'as pas de thunes, c'est gratuit. T'es plein de thunes, ça va te coûter très cher. T'en as un petit peu, on discute pour arriver à recoller un échange équitable. Voilà, on prend ça comme un exercice, une invitation, pour redécouvrir les joies de l'échange équitable. Donc on n'a pas de cahier des charges, on n'a pas de repères, on n'a pas de modèles, on se régale à faire différemment à chaque fois. Avoir un lieu, puisque moi ça s'est présenté comme ça, c'est créer un espace où les choses cristallisent, on va dire. Voilà, il y a du potentiel, il y a un moment où ça se formalise, des petites choses disparates. Un lieu comme celui-là, comme beaucoup de lieux citoyens, c'est l'endroit où ça se croise et où ça cristallise. Et donc c'est le début de quelque chose d'un peu plus transversal, d'un peu plus collectif. Voilà, un lieu, pour moi, un lieu comme celui-là, ça sert à ça, aujourd'hui. Il y a plein de gens engagés militants, plein de gens créatifs. Nous, on est le plus neutre possible. Moi, je suis belge d'origine, donc en Belgique, les gens qui ont déjà été là-bas savent qu'on ne peut pas rentrer dans un lieu public, un café, sans que tout le monde se parle. Bon, ici, c'est un peu le cas. C'est un endroit qui est hyper convivial, c'est comme à la maison, en fait. C'est ce qu'on appelle un tiers-lieu, paraît-il, maintenant, c'est ce que j'ai appris. Mais c'est ni commercial, ni maison, c'est entre les deux. Ici, ça se croise, ça se croise dans tous les sens depuis 10 ans, ça fait 10 ans que ça existe. Il n'y a pas de subvention, on n'en demande pas, on en a demandé deux fois parce qu'on avait un petit problème ponctuel. Donc, pas de subvention, pas de communication, non-com, on fait de la non-com, comme technique de communication. On rend l'information rare. Et avec cette technique-là, en 10 ans, on en est en mailing list cumulé, on va dire, puisqu'on est adhérents d'une année sur l'autre, mais on ne vire pas les gens à la fin de l'année. Donc, on est à 10 000, on a 10 000 adhérents, ce qui est quand même pas mal pour une petite structure comme ça. Et on a environ 3 000, 3 000 à 4 000 adhérents tous les ans. Après, dans le tableau de chasse entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, on a dû accueillir 2 500 artistes différents en résidence, qui sont venus travailler ici, gratuitement. C'est l'accueil gratuit ici. Depuis 6 mois, on se tient à environ 3 soirées publiques, d'ouverture au public. Donc, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. La réalité, c'est que c'est pratiquement ouvert tous les jours, vu que c'est un lieu partagé. Il y a une ressourcerie, donc, qui est ouverte le vendredi. Par exemple, nous, on a une AMAP qui fonctionne ici. Donc, le lundi, c'est ouvert aussi. Normalement, on n'accueille pas de groupe qui viennent régulièrement. Nous, on préfère que l'emploi du temps soit dégagé pour donner une semaine à des gens qui en ont besoin. Mais de temps en temps, on a des trucs, notamment, là, c'est un excellent exemple que je n'arrive pas à ne pas mentionner dans vos petites boîtes. C'est une initiative absolument géniale. Ça va être la 6e réunion mardi prochain. Certains, des urbanistes, paysagistes et architectes deviennent en avoir 3 ou 4 qui se connaissent personnellement, qui discutent un soir, vraisemblablement, et qui disent « C'est quand même pas normal qu'on ne nous apprenne pas à travailler ensemble dans le cadre universitaire. » On est quand même, c'est normal, c'est complémentaire et tout. Ils en parlent, il y en a d'autres qui viennent, ils discutent de ça et disent « Non, c'est pas normal. » On va les dire à nos hiérarchies que ça serait très bien qu'ils se penchent là-dessus. Je fais en raccourci, les hiérarchies leur disent « Oui, c'est super idée, mais non, en gros. » Et là, ça fait 5 semaines qu'ils sont entre 30 et 40 personnes étudiants qui se réunissent et ils sont morts de faim et ils en sont à 6 projets en ce moment sur lesquels ils travaillent. Reprise en main de la problématique, projet, on demande l'autorisation à personne, remise en question du formatage à l'université, ils ont entre 19 et 24 ans. C'est à des potes, ils sont là jusqu'à 3 heures du mat, à discuter dans tous les sens. Ils produisent, il y a du graphisme, etc. Là, ils ont fait 5 semaines avec ces 3 corporations. Ils trouvent que ce n'est pas assez, maintenant ils ouvrent aux artistes. Voilà, ce genre d'initiative, nous, le lieu, il est fait pour ça. Ça vibre de partout, ça fait du bruit, ça réveille les endormis. Je ne fais que ça, je fais ça à plein temps, tout le temps, je suis bénévole, je ne fais que ça. Donc, ce n'est pas un truc qui se colle sur ma vie et sur lequel je me demande ce que ça fait. Depuis 10 ans, je suis ça. C'est que ça me ressemble terriblement, j'en suis là. C'est de mettre les moyens pour que l'énergie que je dépense serve à quelque chose. Voilà, donc c'est l'inverse de que j'ai trouvé une occupation que je trouve sympa. Sinon, je reviens à la case glande, que j'aime beaucoup aussi. Si je bouge, il faut que ça serve à quelque chose. Enfin, que je sois convaincu que ça serve à quelque chose. Je ne suis pas désespéré du tout, moi, je suis à fond les ballons. Je fais plutôt partie de la famille de quand c'est tout noir partout, s'il y a un tout petit trou dans le mur avec un petit rayon de lumière, moi je le vois, il y a plein de gens qui ne le voient pas, et je dis, c'est par là qu'on va passer. Moi j'aime bien cette idée qu'on occupe des positions en attendant qu'il y ait un déclic. Puisqu'on n'arrive pas à le générer, ce déclic, on tient des positions. Le jour où il y aura le déclic, on ne sera pas dans le désert. Il y aura des points d'ancrage à droite à gauche. Je dirais, en exagérant un peu, en étant pompeux, on n'a que des devoirs. On n'a peu de droits. Quand on connaît le pouvoir qu'on a, on a envie de mettre ce pouvoir au service de ce qui est urgent ou de ce qui est grave. Voilà, donc moi je suis, naturellement je me suis retrouvé là, et je me régale, tous les matins je me lève, je me considère comme extrêmement chanceux. Le croisement entre la créativité et l'engagement est un truc qui est aujourd'hui catastrophique. Ce croisement n'a pas lieu, du tout. Ce qui fait qu'on se retrouve comme dans tous ces milieux-là, les milieux engagés, initiatives, citoyennes, nouvelles, etc. On est dans ce morcellement, où chacun travaille un petit peu dans son coin. On n'est pas transversaux, on ne parle pas assez, on ne se regroupe pas le moment venu. Le principe de fonctionner sur le bénévolat, par exemple, la difficulté c'est que normalement ça n'aurait jamais dû exister 10 ans, ça n'a jamais été fait pour. Moi j'étais plutôt dans une optique d'implosif. C'est-à-dire plein de sens, trop, et paf, tout d'un coup ça pète et ça essaime partout. Il y a des petites paillettes qui tombent partout, qui donnent d'autres initiatives. Manque de peau, cette posture dont je parlais tout à l'heure de vivement maintenant, de s'occuper que du présent, on a l'impression que c'est suicidaire de ne pas penser au lendemain. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand on ne se soucie pas du lendemain, on augmente les chances que ça continue. Donc du coup, on est pris à ce jeu-là. Ce n'est pas un truc qui est fait pour durer, ça dure, et puis le bénévolat ça use du coup. Donc moi la difficulté là-dedans c'est de résister aux gens qui donnent un an, deux ans ici, au taquet, et qui viennent me voir un moment en disant « Mais tu ne veux pas créer un emploi aidé ? » Il y en a plein, ils les donnent, ils demandent « C'est hyper facile, ça ne coûte rien, pourquoi tu ne veux pas ? » En gros, ça c'est hyper compliqué. Parce que pour moi ici, en réponse notamment à ce truc pour avoir une indépendance, une liberté d'action et de parole totale, il faut avoir de compte à rendre à personne. Moi je tiens au bénévolat, par exemple, total. parce que du coup, voilà, on fait ce qu'on doit. Ça c'est hyper dur à tenir, ça par exemple. C'est très très dur à tenir. Ce qui fait qu'il y a des moments où il n'y a plus personne. Pendant un mois, il n'y a plus personne. Donc c'est moi qui fais tout, c'est moi qui absorbe, c'est un peu lourd. Ça devrait être le moteur de plein d'initiatives, c'est de faire des choses qui ressemblent aux personnes qui le font. C'est-à-dire de s'éloigner de modèles ou d'uniformité, de dire « c'est comme ça qu'on fait », d'être sur des thématiques à laquelle on est sensible, moi, une autre personne, on va se mettre ensemble, ou un collectif, et de le faire à notre manière. Et d'inventer mille manières de faire les choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire quelque chose qui ressemble à la personne ou au groupe qu'il fait, parce que du coup, ça sera unique. Quelle que soit la démarche, il faut faire des choses uniques. Il ne faut pas faire des trucs qui ressemblent à un autre truc qu'on a vu. Donc ça, moi, c'est le seul conseil que je donnerais. Après, chacun fait à sa manière. J'ai croisé, je crois, deux fois, en disant, trois fois, des personnes qui faisaient un tour de région ou un tour de France, carrément, parce qu'ils avaient envie de faire un truc, et des gens qui venaient rencontrer tout le monde. Deux petites nanas, des bretonnes notamment, qui ont monté leur voyage pendant deux mois. Elles ont recensé plein de lieux, etc. Elles sont montées dans le camion, de matelas dans le camion, et elles ont fait un tour de France. Elles ont été parler à tout le monde. Savoir ce qu'ils se faisaient et tout. Ça, je trouve que c'est sympa aussi, parce qu'on peut tout réinventer, mais c'est pas mal de savoir un petit peu ce qui se passe. Des choses uniques en étant curieux de ce qui existe déjà, à mon avis, c'est un bon cadre pour se lancer. Dernière chose, alors ça, c'est mon truc que j'essaie de coller sur le truc, c'est qu'il faut être radical, aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut être radical, parce que tous les gens qui se rentrent là-dedans sont des gens qui pensent qu'il y a des trucs qui ne vont pas, et moi, je pense qu'il y a urgence. Là, on est parti dans un truc, quand on s'intéresse à l'histoire, il y a des phénomènes comme ça, où à la fin, ça se passe mal. Là, c'est beaucoup trop mou, quoi. La riposte est beaucoup trop, trop molle, donc il faut de la radicalité. Pas action directe, c'est pas tout casser, il faut être radical. Aujourd'hui, il faut partir dans les actions en disant « moi, c'est comme ça que je fais ». Pas « qu'est-ce qu'on peut faire », on dit « qu'est-ce qu'il faut faire ». Soit on est capable de réunir les éléments de ce qu'il faut faire, en disant qu'on a une chance d'avoir une incidence sur quelque chose qu'on critique, qu'on déplore, et si on voit qu'on n'a vraiment pas les éléments pour le faire, il vaut mieux rien faire et aller au service d'une idée qui débute et qui tient la route. Faire pour faire, on n'en est plus là, malheureusement. J'ai toujours été compréhensif, par exemple, pour la génération d'avant, comme mes parents qui ont reconstruit après la guerre, je me dis « moi, j'aurais été là, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'en sais rien ». Donc, moi, je suis né à un moment, 68, révolution, la crise, le machin, sur cette situation très particulière, vient se greffer le truc qu'on peut tout réinventer tout le temps. Moi, j'ai un parcours un petit peu erratique, mais merveilleux, parce que j'ai travaillé dans l'agriculture, j'ai travaillé la terre, j'ai travaillé le bois, la matière, j'ai fait 25 ans de communication événementielle. Donc, voilà, moi, j'ai un parcours qui appelle ce genre de trucs, c'est-à-dire des trucs très, très différents. On m'a proposé un boulot, boulot, genre bureau, mais qui me semblait, sans réfléchir, qui allait me structurer un peu, qui allait me faire du bien. Donc, j'ai dit oui, j'ai appris un peu la rigueur, etc. Et donc, je suis passé par la case de bosser beaucoup et d'allouer le temps qui me restait à faire des choses. Donc, là, aujourd'hui, ça prend une signification particulière, parce que, si tant est qu'on pense qu'il y a plein de trucs qui déconnent, ça commence à être légitime dans l'appréciation commune, qu'on puisse être payé pour faire des choses de l'ordre du bien commun, que ça puisse faire l'objet d'une rémunération. Moi, j'ai commencé à l'inverse. C'est-à-dire, tu bosses, j'ai appris une manière de faire des choses, et chaque fois que j'avais du temps libre, je le mettais à disposition. Je suis en fin de carrière, là, je travaille beaucoup moins en organisateur d'événements, en communication événementielle, mais j'ai le meilleur de ce travail-là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on le connaît bien, on est consultant, donc je fais des missions, des piges, qui me prennent assez peu de temps, en fait, et qui me laissent beaucoup de temps libre. Donc, je suis carrément privilégié, mais c'est le fruit de 30 ans de boulot où j'ai bossé comme un malade, en gros, donc c'est le cadeau, c'est le bonus de fin de... Voilà, ceci dit, là, moi j'ai un parcours qui est assez atypique et qui me régale, c'est que je suis parti six mois comme collaborateur conseiller du vice-président du conseil général, du Vaucluse. Voilà, je fais des piges comme ça où on me demande des choses assez improbables et je n'ai jamais su refuser les choses improbables. J'ai découvert le militantisme... Je me suis toujours intéressé à la politique, mais le militantisme citoyen, j'entends bien, je n'ai jamais été encarté. J'ai découvert ça en l'an 2000, j'y ai pris goût, j'ai découvert que quand on était malin, créatif et engagé, on pouvait faire des merveilles et maintenant, c'est impossible de faire demi-tour quand on est conscient de ça. Je me retrouve par mon fils embringué dans un collectif de plasticiens de rue qui veulent faire des trucs partout. Moi, j'ai une formation professionnelle qui est organisateur d'événements, donc montage de projet. Ça marche super bien. Au bout d'un moment, on dit qu'il faut un atelier, on cherche un lieu pourri, on tombe par hasard sur ce lieu qui fait 500 mètres carrés, qui est un endroit où tous les gens qui l'ont visité au début ont dit qu'il y a un potentiel incroyable, mais du genre, comme pour les enfants, pour les gens qui ont gardé un peu une âme d'enfant. C'est comme un jardin envahillant, où là, on peut faire une cabane, là, un truc. Voilà, donc, nous, on a flashé là-dessus, on a pris le lieu, on a fait six mois de travaux, on a ouvert, on a fait une grosse ouverture où il y a eu 600 personnes, sans beaucoup de com', uniquement par réseau, avec 20, 25 interventions artistiques. Et l'histoire, elle est partie comme ça. Et le soir même, on nous a demandé à quoi ça servait ce lieu et elle a dit qu'on n'en savait rien. J'adore cette idée qu'on peut tout réinventer tout le temps. Et c'est pas que l'idée, parce que j'ai eu la chance d'être impliqué dans trois, quatre trucs vraiment symboliques et où ça marche. Et ça marche de manière incroyablement efficace et incroyablement simple. On peut qu'on mette les ingrédients. Sous-titrage Société Radio-Canada